Aujourd'hui, au surlendemain du coup de gel, Georges reçoit la visite d'un technicien de la chambre d'agriculture. Là, c'est une gelée noire, mais pas que. Regardez, vous voyez, en haut, c'est grillé. Mais en bas, c'est ça qui est intéressant. Enfin, intéressant. Les pampres sont gelées. Ça veut dire que ça a été une gelée blanche. Nicolas Sour est un spécialiste des calamités agricoles. Il sillonne le vignoble pour cartographier plus finement les dégâts. Son travail servira pour calculer les indemnisations des viticulteurs. Voir déjà les grandes zones qui sont impactées, essayer de les cibler. Et puis, petit à petit, essayer d'affiner pour savoir, effectivement, une vigne, elle a été touchée à 100%. Est-ce qu'il n'y a plus du tout de grappes de viables ? Ou est-ce qu'il reste quelques grappes ? Deuxième visite pour Nicolas Sour. Dans ce domaine de 150 hectares, les dégâts sont considérables et l'assurance ne compensera pas tout. Il y a certaines parcelles qui sont tellement gelées que je me demande bien ce qu'on va avoir comme bois l'année prochaine pour faire une récolte. Et l'assurance couvre la perte de récolte de cette année, mais pas celle de l'année prochaine. C'est l'autre enjeu de ces visites de terrain, apporter des conseils de culture pour limiter les effets de la gelée dans le temps. Cette année, il faudra particulièrement bien soigner les vignes sur la fertilisation et sur la qualité de bois et du feuillage pour que la vigne puisse bien se mettre à mettre des réserves et ce qui fera une bonne récolte dans deux ans. Une crise de plus pour la viticulture, déjà durement touchée par le Brexit, les taxes Trump et la crise du Covid. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.